... Tout ce travail qui a été réalisé permet aujourd'hui d'avoir le quartier de France où l'effondrement, je ne parle pas de baisse, mais l'effondrement de la délinquance est le plus fort puisqu'on est quand même depuis maintenant 10 ans à moins 84% de baisse de la délinquance sur ce quartier. Et ce n'est pas simplement la délinquance du style vol, cambriolage, etc., mais c'est également en termes de climat, surtout une implosion des violences urbaines. Ici, on a permis de contribuer à ramener cette paisibilité, ce bien-vivre-ensemble, ce mieux-vivre-ensemble qui fait que, à chaque fois, lorsque vous rencontrez, y compris à l'intérieur, dans des escaliers, des gens ou aux fenêtres, vous voyez qu'on est vraiment dans cette paisibilité. Les deux forces initiales, et je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement significatif pour l'ensemble du territoire, l'État, la détermination de l'État, les moyens qui nous sont apportés, la volonté des villes, la volonté des villes. Et les deux, ça fait des résultats. Il y a une chose qu'on oublie parfois dans ces quartiers populaires, il y a une vraie volonté de créer de l'activité économique, de créer des emplois, de créer sa propre entreprise. Et l'expérience ici de la couveuse d'entreprise est formidable. Il faudrait qu'elle puisse s'aimer un peu partout en France. Donc, il est bon que le ministre de la Ville relève les bonnes pratiques en matière d'emploi et de création d'emplois. Un peu à l'image du talent des cités que nous avons remis au Sénat il y a peu. Sous-titrage Société Radio-Canada